Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui je vous présente mon test du DJI Osmo Mobile 3. L'Osmo Mobile 3, c'est le nouveau stabilisateur smartphone créé par DJI. La chose principale qu'on remarque, c'est au niveau de l'encombrement. Je vous montre juste, le précédent c'était le 2, ça c'était sa boîte, donc c'était quand même assez transportable. Ça, c'est la boîte du 3 à l'endroit, c'est un peu mieux. Du coup, on a vraiment un produit qui, quand on le transporte, prend beaucoup moins de place. Et en fait, c'est dû à quoi ? C'est dû à un nouveau design. Et la première chose qu'on peut voir ici, c'est que l'Osmo Mobile 3 est en fait pliable. Donc, il se met comme ça quand vous le mettez dans votre sac. Ils disent qu'on peut le mettre dans la poche, ce n'est pas vraiment le cas, sauf si vous avez une énorme poche. Et ensuite, vous le relevez et il passe en stabilisateur classique. Il est beaucoup plus compact que le 2. La poignée est aussi un peu plus incurvée, l'autre était droite, là elle est incurvée. Ce qui est bien quand on le tient en main parce que tous les boutons tombent bien sous les doigts et le mouvement du poignet est naturel. Par contre, le seul petit bémol, c'est que vous ne pouvez plus le reposer sur une surface, sinon il tombe directement. Il vous faut le petit support qui est vendu dans le bundle avec la sacoche. Malgré qu'il soit plus compact avec un poids inférieur, l'autonomie est toujours aussi bonne à 15h annoncée. Et en fait, moi j'ai pu le tester en vacances pendant quasiment 3h de suite en tenant le gimbal. Là, je l'ai testé pour mon test et je n'ai toujours pas le premier voyant qui est éteint. Donc c'est plutôt une très bonne chose et l'autonomie s'annonce très très bonne. Et le changement de design, il passe aussi au niveau du bras. Et en fait, on voit ici que le port USB du smartphone n'est plus entravé par cette partie-là où il y a un moteur. Et en gros, vous allez pouvoir brancher votre smartphone au Osmo Mobile 3 parce qu'il y a un port USB ici. Il peut faire office de chargeur externe même car vous filmez. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Sur l'ancienne version, en fait, le téléphone venait se coller contre la paroi du moteur pour se stabiliser. C'est aussi une des nouveautés à faire. Quand vous mettez votre smartphone sur le Osmo Mobile 3, il faut que vous le balanciez. Il faut trouver le point d'équilibre. C'est assez simple. Une fois refermé, vous posez le téléphone dessus et vous essayez de trouver la position dans laquelle le téléphone ne penche plus dans un sens ou à l'autre. Et dans tous les cas, si vous êtes trompé, dans l'application DJI Mimo, vous avez un petit message qui vous indique que la balance est mal faite. Le téléphone continuera à bien être maintenu, mais ça va avoir un impact sur l'autonomie. Autre chose qui est simplifiée par rapport à la version 2, c'est le passage du mode portrait au mode paysage. Donc juste avec un double clic, je n'ai plus besoin d'enlever le téléphone et de le remettre en place. Je fais un double clic et il passe de vertical à horizontal. Donc ça, c'est plutôt cool pour les gens qui aiment bien faire des stories et être rapide. Au niveau des boutons, on a le joystick qui vous permet de faire pivoter de droite à gauche et de haut en bas votre smartphone. On a le bouton pour enregistrer qui peut être programmé pour enregistrer soit des vidéos, soit des photos. Et un bouton M qui sert à passer du mode horizontal au vertical en cliquant deux fois dessus. Et après, il passe du mode photo au mode vidéo ou dans l'application. Et je vous le conseille, ça vous permet d'accéder à des raccourcis. Et en fait, là, vous vous retrouvez avec un menu sur le téléphone comme celui de l'Osmo Pocket où vous pouvez naviguer grâce au joystick entre les différents modes, donc vidéo, time-lapse, j'en parlerai un peu plus tard, directement depuis les boutons de l'Osmo Mobile. Donc vous n'avez plus à toucher le smartphone et ça, je trouve que c'est plutôt une idée hyper intéressante. Sur la partie gauche, on retrouve la petite molette pour faire zoom avant, zoom arrière. Donc c'est intéressant. Vous pouvez essayer de faire le petit effet vertigo, c'est-à-dire vous zoomer en reculant et on a la profondeur de champ qui change. Donc c'est assez sympa à voir. A l'arrière, on retrouve la même gâchette que sur le Osmo Mobile 2. Elle vous permet, avec un double clic, de recentrer la caméra et avec un triple clic de passer en mode selfie. Donc le mode selfie, ce n'est pas le smartphone qui se retourne, c'est juste la caméra qui passe de l'arrière à l'avant sur le smartphone. Vous pouvez aussi dans les options dire que la gâchette, en cliquant une fois, va chercher un objet ou une personne pour l'ActiveTrack. C'est plutôt pratique aussi si vous n'avez pas à toucher votre téléphone. Un point important, je vais parler du design, de l'autonomie, je vais finir par l'application. Là, je vais parler du prix et DJI, ils font la même stratégie qu'ils ont fait entre le 1 et le 2, c'est-à-dire que le prix baisse. On passe de 149 euros à 109 euros. C'est un rapport qualité-prix qui est excellent. Par contre, je vous conseille d'opter plutôt pour le pack. Donc le pack, il contient la sacoche de transport et surtout ce petit trépied qui est hyper pratique et qui va être surtout indispensable si vous voulez faire des timelapse ou des motion timelapse. On passe maintenant à ce qui est pour moi le vrai point fort de DJI parce que DJI, ce n'est pas le seul fabricant à faire des stabilisateurs. Pour info, ils stabilisent très bien, c'est un peu la chose de base, mais que ce soit DJI ou tous ses concurrents, le système marche très bien. Pour moi, ce qui fait la différence dans les produits, c'est l'application. Et là, DJI a toujours une longueur d'avance pour moi, c'est vraiment subjectif. J'ai testé des Feiyu, j'ai testé des Zhiyun. J'ai eu le Zhiyun Crane 3 par exemple, ce n'est pas pour smartphone, mais c'est le cas. L'application est toujours buggée sur Android. Et là, l'application DJI Mimo vous permet de faire plein de choses. Donc, vous pouvez prendre des photos, des vidéos, ça c'est normal. Vous pouvez aussi faire des timelapse. Les timelapse, c'est des photos prises à intervalles réguliers qui sont ensuite compilées pour en faire une vidéo. Vous pouvez faire des motion timelapse, c'était déjà le cas pour les anciens modèles. La différence avec le timelapse, c'est que vous allez définir des points. On va dire, tu regardes en bas à gauche, en haut à droite, comme sur cette vidéo-là. Et ça va vous faire un timelapse en mouvement. Vous allez pouvoir faire un hyperlapse. Donc là, c'est pour accélérer ce que vous filmez. Vous allez pouvoir aussi faire des photos panoramiques. Donc ça, moi, je ne l'utilise pas vraiment. Ça va prendre plusieurs photos et vous faire une image plus grande. Et comme sur le Osmo Pocket, il y a le mode story qui est de retour. Le mode story, c'est très simple. Vous allez prendre quatre petites vidéos d'une durée définie. Et en fait, ces vidéos ont un mouvement défini du gimbal. Et à la fin, l'application DJI BIMO va vous les combiner, mettre une musique. Et ça va vous faire une vidéo qui est facile à partager sur les réseaux sociaux. Ça fait un petit effet wahou. Je ne sais pas vraiment si en dehors du test, j'utiliserai au quotidien. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et ça peut aussi surtout donner des idées de façon de filmer avec le stabilisateur. Pour ne pas se contenter juste d'avancer, de reculer, de faire un petit mouvement sur le côté. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je disais que l'application chez DJI est un gros point fort. Et là, ils ont intégré la nouvelle façon de traquer les gens et les animaux. C'est l'ActiveTrack 3.0. Et c'est vraiment pour moi une réussite. Donc, vous pouvez le déclencher soit en traçant un rectangle autour de la personne, de l'objet ou de l'animal que vous voulez suivre. Et ensuite, la caméra du smartphone va rester pointée vers cette personne, même si vous bougez autour. Forcément, si c'est des mouvements très très rapides, ça va être perdu. Mais sur des mouvements classiques, ça marche très très bien. Donc, c'est pratique pour les gars comme moi qui se filment tout seul. Ou c'est pratique si vous voulez ne pas perdre votre sujet de vue et faire un peu des plans où vous tournez autour, etc. C'est plutôt très intéressant. Et il y a d'autres façons de déclencher. Tout à l'heure, je vous parlais de la gâchette à l'arrière si vous voulez le régler. Il y a aussi les gestures. Donc, en faisant un V avec vos mains, il va repérer votre tête. Il y a un compteur au bord de 3 secondes qui va se lancer. Et le film ou la photo va se lancer. Donc, ça, c'est hyper pratique. Je vous montre une petite démo là. Et si vous êtes tout seul, c'est assez intéressant pour montrer ce que vous voyez. Et faire des vidéos un petit peu dynamiques. Alors, mon avis, vous l'avez compris, sur ce DJI Osmobile 3, il est excellent. J'aimais déjà beaucoup le 2. Là, il est moins encombrant, beaucoup plus simple à transporter. Il me rappelle dans l'esprit un peu le Mavic Air. Toute petite sacoche, on peut la mettre dans le sac à dos. C'est un peu la même chose sur celui-là. Bien sûr, aujourd'hui, les stabilisateurs pour smartphone ont moins d'intérêt. Parce qu'il y a 4 ans, par exemple, les stabilisations intégrées au téléphone étaient vraiment mauvaises. Là, c'est quand même assez bon. Vous pouvez tenir votre téléphone à la main, avancer et reculer. Ça sera quand même assez smooth. Mais pour moi, ces appareils-là, en fait, permettent d'accéder à des modes qui sont quasi professionnels. Ce n'est pas du film professionnel, mais en tout cas, ça peut vous permettre sur vos films, si vous aimez faire, par exemple, des vidéos de voyage ou de vacances, ça vous permet d'ajouter une petite touche de créativité. Et c'est vraiment simple à faire. Donc, ça vous permet d'aller dans un tout nouveau style. Et si votre téléphone a une excellente caméra, c'est bien sûr la base, mais c'est un plus parce que vous pourrez faire des vidéos géniales, surtout avec les motion time-lapse que je trouve très bien fait. Et c'est vraiment une façon très simple de capturer des images de vacances de façon un petit peu ludique. Donc, voilà, pour moi, c'est pour moi le meilleur choix aujourd'hui sur le marché parce qu'il y a cette confiance dans l'application DJI. Au niveau hardware, il n'y a rien à dire comme d'habitude sur leurs produits. Je trouve que le tarif de 109 euros est vraiment dans ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Au début, DJI était trop cher. Maintenant, ils se rapprochent de leurs concurrents qui sont un peu moins premium dans la plupart des cas, mais qui sont dans ces prix-là. Et du coup, le DJI Osmo Mobile 3, pour moi, est le meilleur stabilisateur smartphone aujourd'hui sur le marché. Par contre, si vous voulez l'acheter, je vous conseille vraiment, encore une fois, d'acheter le pack complet pour avoir au moins le trépied. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de test de l'Osmo Mobile 3. La prochaine sera sur un smartphone d'une marque chinoise ou coréenne. Je ne sais pas. Je vous laisse deviner quel sera le smartphone. Ça me fait plaisir de revenir. J'avais pris un petit break de YouTube pendant ces vacances. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Presse Citron. À bientôt.